L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'était le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Plusieurs fois de suite, après sa résurrection, Jésus s'est montré vivant à ses apôtres chaque fois le premier jour de la semaine. Si bien que pour les chrétiens, ce jour-là a pris un sens particulier. Ce premier jour de la semaine leur paraît à eux être le premier jour des temps nouveaux. Comme la semaine de sept jours des Juifs rappelait les sept jours de la Création, cette nouvelle semaine qui a commencé par la résurrection du Christ a été comprise par les chrétiens comme le début de la nouvelle Création. Le rassemblement des chrétiens chaque dimanche en mémoire de la résurrection du Christ est né là. La première parole de Jésus en retrouvant ses apôtres, c'est « La paix soit avec vous ». C'était le salut juif habituel. Mais quand même, c'est une étrange salutation après tout ce qu'on vient de vivre, la crainte, l'angoisse des derniers mois avant l'arrestation de Jésus, l'horreur de sa passion et de sa mort, la nuit de jeudi, la journée du vendredi et ce silence du samedi, une fois Jésus mis au tombeau. « Est-ce qu'on peut être dans la paix comme si rien n'était arrivé ? » Et en même temps, c'est fou, mais c'est bien vrai quand même, il est bel et bien vivant et pour le prouver, il montre ses plaies qui sont les marques de la crucifixion. Au passage, je remarque que les marques sont bien là, dans ses mains, ses pieds, son côté. La résurrection ne gomme donc pas la mort. Alors même si cela paraît fou, saint Jean nous dit, les disciples furent remplis de joie. C'est inouï ce qui leur arrive. Et à ce moment-là, saint Jean continue, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Alors ils peuvent réellement être dans la paix, non pas comme si rien n'était arrivé, mais malgré ce qui est arrivé, parce que cette paix du ressuscité est très au-delà de tout ce qui peut arriver. Je continue le texte. « Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » On est frappé du lien entre le don de l'Esprit et la mission de réconciliation. Dans la Bible, l'Esprit est toujours donné pour une mission et il n'y a pas d'autre mission en définitive que de réconcilier les hommes avec Dieu. Tout le reste en découle. C'est un ordre, un commandement que Jésus donne. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Soyez les ambassadeurs de la réconciliation universelle. Et si vous n'y allez pas, cette nouvelle de la réconciliation ne sera pas annoncée. Le Père sollicite votre collaboration pour cela, comme le Père m'a envoyé. » On a ici, de la bouche même de Jésus-Christ, un résumé de toute sa mission. C'est comme s'il nous disait « Le Père m'a envoyé pour annoncer la réconciliation universelle, pour annoncer que les péchés sont pardonnés, que Dieu ne tient pas compte des péchés des hommes, annoncer une seule chose en définitive, que Dieu est amour et pardon. » Et à votre tour, je vous envoie pour la même mission. Le seul péché, celui qui est la racine de tous les autres, c'est de ne pas croire à l'amour de Dieu. Vous donc, je vous envoie à les annoncer à tous les hommes l'amour de Dieu. » Reste la phrase « Tout homme à qui vous maintiendrez ces péchés, ils le seront maintenus. » Être maintenu dans son péché, c'est ignorer l'amour de Dieu. « Il dépend de vous, » dit Jésus, « que vos frères connaissent l'amour de Dieu et en vivent. Le projet de Dieu ne sera définitivement accompli que quand vous, à votre tour, aurez rempli votre mission. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada